Je pige pas. Quoi que je fasse, j'ai l'impression que mes vidéos n'intéressent pas grand monde. Je me demande bien pourquoi. Pour me changer les idées, je vais regarder la télé. Mais c'est de la merde ! Ouais, c'est possible. Mais si c'est la qualité de tes vidéos qui faisaient que tu marches sur les réseaux, ça se saurait. Des fois, je me demande si c'est pas plutôt le contraire. Mais bon, ça doit être autre chose. Peut-être le karma. Non, c'est pas ça non plus. J'ai rien fait de très mal et que je me souvienne. J'ai jamais volé de jante de bois. Ah oui, je peux essayer ça du coup. Faire confiance en mon destin. Mais bon, il me dit quoi là le destin. Bonjour à tous, c'est HKR. Bienvenue dans une capsule assez exceptionnelle. Déjà par le jeu que je vais traiter. Et en plus, parce que j'ai le t-shirt assorti. Il faut dire qu'il faut au moins ça, vu la licence qu'on va aborder aujourd'hui. Il existe quelques rares jeux qui, par leur qualité, le contexte de leur sortie, ou pour des éléments difficilement appréhendables, ont défini un genre et ont atteint le statut de jeu culte. Nous allons parler d'un de ceux-ci, celui qui a défini les codes du versus fighting. Vous l'avez bien sûr compris, il s'agit de Street Fighter 2. C'est parti pour une capsule temporelle avec des Hadouken et des Sonic Boom. Au milieu des années 80, les jeux de combat n'en sont qu'à leur balbutiement. Les enfants jouant depuis toujours à la bagarre, les créateurs de jeux vidéo ont bien compris qu'il vient un filon à exploiter, mais sans être parvenus jusqu'à présent à en trouver la recette. Après divers tâtonnements, un premier type de jeu est en train de se structurer, le beat them up, qui consiste à massacrer allègrement les vagues d'ennemis que l'on rencontre sur notre chemin. C'est Double Dragon, sorti en 1987, qui va en devenir la première référence. En parallèle, un second type de jeu commence à apparaître, le versus fighting, où le combat se fait en 1 contre 1, avec notamment Street Fighter 1er du nom, sorti lui aussi en 1987. Pour les premiers, Double Dragon ayant solidement établi les bases, nous verrons rapidement arriver une série d'autres classiques du genre, avec Final Fight, Golden Axe ou Street of Rage, selon une recette déjà bien établie. Pour les seconds, rien de bien transcendant. Street Fighter n'ayant pas le niveau de qualité de Double Dragon, il ne s'est pas imposé en référence. Le versus fighting se cherche toujours, malgré quelques succès comme Pit Fighter. C'est donc dans ce contexte d'âge d'or du beat them up que débarque Street Fighter 2 The World Warrior. Street Fighter 2 The World Warrior est un jeu de versus fighting développé et édité par Capcom. Sorti en 1991 sur arcade, il sera décliné sur à peu près tous les supports de l'époque. Le jeu n'a plus grand chose à voir avec le premier opus, et on sent que Capcom a mis à profit les 4 ans qui les séparent. Les graphismes sont somptueux, l'animation fluide et rapide. Techniquement, c'est impressionnant. En plus de ses qualités techniques indéniables, le jeu dispose d'un contenu qui révolutionne le genre. Lui est personnage jouable, ce qui peut paraître ridicule aujourd'hui, mais était inédit pour l'époque. Et 4 boss à affronter, en plus des autres adversaires. Au niveau du gameplay, là aussi Street Fighter 2 impose ses standards. 3 niveaux de coup de poing et de pied, la garde, des barres de vie, coups spéciaux, combo, ainsi qu'une difficulté parfaitement dosée et un jeu à deux pour défier ses amis. Cerise sur le gâteau, il existe des stages bonus très fun qui consistent bien souvent à tout détruire dans le temps imparti, histoire de barier un peu les plaisirs. J'ai failli oublier d'en parler tellement c'est une évidence, mais la musique du jeu est juste incroyable et est aujourd'hui devenue culte. Le Versus Fighting tient enfin sa référence et Capcom va exploiter son succès en sortant sur deux ou trois années, des suites qui se contentent d'ajouter des personnages, rééquilibrage, décors et coups spéciaux. On peut ainsi citer Street Fighter 2' Champion Edition, Street Fighter 2' Hyper Fighting, Super Street Fighter 2 The New Challengers, Super Street Fighter 2 The Tournament Battle et Super Street Fighter 2 Turbo. Lorsqu'il est adapté sur Super Nintendo en 92 puis sur Mega Drive dans sa version Champion Edition quelques mois plus tard, c'est la folie dans les cours de récré. On peut enfin se mesurer à ses copains et savoir qui est le plus fort. Un match de quelques minutes suffit. Personnellement, j'ai eu l'occasion d'y jouer pour la première fois en fin de primaire avec la version Turbo sur la SNES de mon correspondant Corse. Oui, j'avais un correspondant Corse et alors ? Et ça m'a mis une énorme claque. Du coup, pour certains, la Corse c'est un accent chantant, la mer, la montagne. Pour moi, c'est aussi Street Fighter 2. Après ça, un copain s'est procuré la version Mega Drive et j'y ai joué souvent chez lui. Son salon est vite devenu le point de rassemblement des garçons de ma classe, les samedi après-midi. On organisait des tournois où on s'affrontait à tour de rôle pour déterminer qui était le meilleur. Et ce qui est sûr, c'est que c'était rarement moi. Les parties étant courtes et nerveuses, ça ne posait problème à personne de passer la majorité de son temps à regarder les autres joués. Mine de rien, c'était les prémices de l'e-sport. Fatigué de me faire massacrer, j'ai acheté pour m'améliorer l'adaptation du jeu sur la seule machine que je possédais à l'époque, un PC. C'est la première version de Street Fighter 2 qui est portée sur DOS en 92. Portage développé par Capcom et édité par US Gold. Du coup, impossible de jouer Balrog, Vega, Sagat ou M. Bison. Les 4 boss qu'il est désormais possible de jouer sur les versions plus récentes. Que dire de positif sur cette version DOS ? Eh bien, les graphismes sont plutôt jolis, même si on est clairement en dessous de ce qu'on pouvait voir sur les consoles de salon. Et puis c'est tout. Le jeu n'est pas très jouable, un comble quand on sait que c'est un des points forts de Street Fighter. On oublie les 3 niveaux de puissance des coups de pied et de poing. Sur PC, 2 boutons suffisent. A croire qu'ils ont porté la version Game Boy, console qui elle ne dispose réellement que de 2 boutons. Contrairement à un clavier PC qui a quand même un petit peu plus de touches. Et si ça ne suffisait pas, l'animation est approximative avec un effet saccadé, dû à un framerate parfois aux fraises, qui rend la jouabilité encore plus immonde. Ils ont même réussi à se planter au niveau de la musique. On a à peine droit au minimum syndical avec 4 ou 5 musiques qui tournent en boucle. Un comble quand on sait qu'à la base, chaque personnage dispose de son propre thème. Le seul mérite de cette version DOS qui est sûrement une des pires adaptations est qu'il a permis aux joueurs PC qui comme moi ne possédaient pas d'autres machines de jouer à Street Fighter 2. Enfin, jouer c'est un grand mot. Vous avez déjà essayé de jouer à un jeu de combat au clavier ? Prenons le célèbre Hadouken de Ryu. Pour le réaliser sur console, on fait bas, diagonale bas avant, droite et coup de poing. Ce qui nous fait un beau quart de cercle plus bouton poing. Maintenant, essayez de faire la même chose sur un clavier. La flèche du bas est entre les flèches gauche et droite, donc pas de quart de cercle. Pour le coup, on ne peut pas le reprocher au programmeur vu que je ne vois pas quelle autre solution ils auraient eu. Mais un clavier n'est clairement pas prévu pour ce type de mouvement. Autre illustration avec l'attaque électrique de Blanca. Sur console, il suffit d'appuyer rapidement sur le bouton poing. Vous risquez de voir diminuer la durée de vie de votre manette si vous en abusez. Mais imaginez-vous faire la même chose avec une des touches de votre clavier ? On comprend facilement pourquoi mon personnage préféré sur cette version était Dalsim, l'allonge de ses coups étant le seul moyen de dépasser ses soucis de jouabilité. Bref, ce n'est pas avec cette version que j'ai réussi à m'améliorer, même si malgré ses nombreux défauts, j'étais content de pouvoir jouer à Street Fighter 2 sur mon PC. Et puis, j'ai fini par accepter la dure vérité. Je suis définitivement nul dans les Versus Fighting. Et cela a continué après, même si c'est une autre histoire. Toujours bien décidé à profiter du succès, Capcom cherche à varier les sources de revenus de sa licence qui cartonnent déjà avec ses produits dérivés et se dit que ce serait une bonne idée d'adapter Street Fighter 2 en film. Après tout, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Street Fighter est avant tout apprécié pour son scénario solide et le précédent Super Mario Bros. montre que l'adaptation de jeux vidéo en film est plutôt gage de qualité. Non. Street Fighter L'Ultime Combat est donc produit par Capcom et sort en 1994. Le film essaye de justifier maladroitement la baston, qui est quand même le cœur du Versus Fighting, avec un scénario nanardesque, à barresse de prises d'otages d'humanitaires par le général M. Bison et d'opérations spéciales montées par le colonel Guile pour les libérer. Il ne reste plus qu'à ajouter tous les autres personnages du roster du jeu comme on peut. Et voilà comment on retrouve Sagat et Vega en trafiquant d'armes, Chun-Li en journaliste, Yui Ken qui sont... ben des karateka mais on ne sait pas trop ce qu'ils font là. Bref, je ne vais pas tous les citer, mais la palme revient à Blanka dans le rôle d'un casque bleu pris en otage avec les humanitaires. Oui oui, je parle bien du même Blanka dont je vous ai montré l'image juste avant. L'humanoïde vert en short avec des cheveux de super saïens qui produisent de l'électricité. La Hassan CF, c'est possible. Bon, le film va essayer de justifier ça à travers le traitement infligé par les scientifiques de M, Bison, d'Alcim en tête à Blanka qui va se transformer physiquement petit à petit. Mais on sent bien que les scénaristes ont eu du mal à caser tout le monde. Surtout qu'ils ont choisi de garder les 16 personnages jouables de la version The New Challenger. Ils auraient peut-être dû se limiter aux 8 de la version de base. Le principal argument du film, outre la licence, est la présence au générique de Jean-Claude Van Damme, qui était à l'époque au sommet de sa carrière. Et s'il fait très bien le taf au niveau arts martiaux, il ne brille toujours pas par son jeu d'acteur. Les punchlines qu'il balance à longueur de temps aient encore moins à le prendre au sérieux. Le pire, c'est que les combats, qui sont finalement tout ce qu'on attend d'un film Street Fighter, sont ratés, car ils ne sont pas tout simplement ridicules. Non vraiment, il n'y a rien à conserver dans ce film, et les avis sont unanimes, c'est une catastrophe. Comme des millions d'enfants fans de la licence et plein d'espoir qui ont été voir ce film, mes copains et moi en étions tous d'accord sur une chose. C'est nul ! Et franchement, pour qu'une bande de garçons de 10-12 ans trouve unanimement un film d'action nul, c'est qu'il est vraiment mauvais. Je ne recommande donc à personne ce film, sauf si vous êtes prêt à le prendre au 36e degré, ou que vous cherchez à voir tout ce qu'il ne faut pas faire. Je vous invite par contre à aller parcourir l'excellente chronique que lui a dédié le site nanarland.com, qui lui attribue la note exceptionnelle de 0 sur 5. Un plaisir à parcourir, contrairement au film. Le pire dans tout ça, c'est que c'est sur cette note catastrophique que finit mon histoire avec Street Fighter 2. La mode est passée, et étant vraiment mauvais au jeu de combat, je me suis éloigné de la licence. J'ai bien essayé Street Fighter 4, mais sans grande conviction. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup de mal avec le passage 3D des licences de versus fighting que j'ai connues en 2D. Oh là, oh là, je t'arrête tout de suite. Quo nenes, mais qu'est-ce que tu fais là ? Enfin, je veux dire, ça fait super plaisir de te voir, mais qu'est-ce qui t'amène ? Bah, déjà que tu t'as incrusté chez moi la dernière fois pour me faire jouer aux tortues ninja, mais là, on parle de Street Fighter 2. Et dès qu'on parle de Street Fighter 2, bah moi, j'ai un oeil attentif. Et là, je suis pas content. Oui, c'est sûr que tu maîtrises un peu le sujet, mais bon, c'est quoi le problème ? Bah, je veux bien que tu t'attardes pas sur toutes les versions du jeu, vu la quantité d'adaptations qu'il y a eu. Mais tu peux pas faire une capsule sur Street Fighter 2 sans parler de la version arcade. Mais j'y peux rien, moi, si j'ai pas cogné le jeu sur arcade. Je te rappelle que je parle surtout des expériences issues de ma jeunesse dans ces vidéos. Mais c'est pas une excuse, ça. SF2 en arcade, c'est la base. Et tu sais à quel point j'y suis attaché. Bon, je sais que t'as un bar top à la maison. Alors tu vas me rectifier ça. Allez, hop 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 ! Ok, ok, tu as raison. C'est pas sérieux de passer cet aspect sous silence. Alors je vais voir ce que je peux faire. Bon, vous le savez tous et Gros Nénès a bien insisté dessus, mais le jeu est à la base sorti sur un borne d'arcade. Il y a été un phénomène dans les salles pendant quelques temps. Moi, je n'ai absolument pas connu ça. Pourtant, même si je n'étais pas très vieux à ce moment, j'ai un peu fréquenté des salles à l'époque, mais je suis complètement passé à travers. A vrai dire, je comprenais pas trop l'intérêt de l'arcade quand on a des versions console aussi bonnes. Surtout que mauvais comme j'étais, je n'avais pas envie de gaspiller mon argent de poche pour me faire humilier en public par les joueurs arcade. Du coup, je l'ai découvert sur ce support il y a quelques années, après avoir monté mon martop pour avoir le plaisir de l'expérience arcade à la maison. Et quand on se replonge dans l'arcade aujourd'hui, on a deux réflexes. On recherche les jeux auxquels on a joué à l'époque ou on se rabat sur les classiques. Du coup, très naturellement, j'ai vite fait quelques parties de Street Fighter 2 qui cochent pour moi les deux cases. Et là, j'ai tout de suite compris la différence avec les versions console, aussi bonnes soient-elles. L'arcade a une saveur bien particulière, que ce soit à travers le stick et les gros boutons, combo qui reste le meilleur contrôleur possible pour ce type de jeu, ou par la position beaucoup plus proche de l'écran qui nous implique dans l'action. Peut-être est-ce aussi grâce au crédit ou à la recherche du high score qui donne une saveur particulière à la partie. Mais en tout cas, j'ai pris un plaisir nouveau sur un jeu que je connaissais pourtant bien. Du coup, maintenant que je suis parti sur le sujet, je vais quand même parler rapidement des épisodes 2D qui ont suivi. A partir de 1995, Capcom décide de renouveler un peu sa série en arrêtant de nous ressortir des variantes de Street Fighter 2. Alors que tout le monde attendait Street Fighter 3, c'est une nouvelle série appelée Alpha, 0 au Japon qui débarque en arcade avant d'être adaptée sur tout un tas de consoles. La série connaîtra trois épisodes numérotés, avec quelques inévitables variantes entre 1995 et 2000. Pour ceux qui s'y intéressent, l'histoire est censée se passer entre celle de Street Fighter 1 et 2. Du coup, nos combattants préférés ont été rajeunis pour l'occasion. Ils sont bien sûr accompagnés de petits nouveaux ou de certains issus d'autres licences. Le style graphique évolue et se veut moins réaliste, plus proche du manga. On appréciera ou non, selon les goûts. Moi, je ne suis pas fan. Mais pour le coup, ça représente enfin une vraie évolution et on ne peut pas dire que ceux-ci sont ratés. D'ailleurs, c'est bien là que se trouve la principale nouveauté, les bases du gameplay de Street Fighter 2 ayant été conservées, même si chaque épisode apportera bien évidemment ses spécificités. L'habitué retrouvera avec plaisir tout ce qui a fait le succès de la licence, avec des évolutions qui atteindront leur apogée dans un troisième épisode qui regroupe les meilleurs éléments des deux premiers et tous les 36 personnages de Street Fighter 2 et Alpha. Et ça, ça fait bien plaisir. Seule petite critique, la bande originale que je trouve un ton en dessous de celle du 2, ce qui dénote un peu pour un Alpha 3 aussi qualitatif. Après cette petite attente avec une série Alpha qu'on pourrait appeler 2 et demi, Street Fighter 3 débarque finalement en arcade en 1997 pour tenter d'apporter un nouveau souffle. Là aussi, la série connaîtra trois épisodes, encore une fois avec quelques variantes entre 97 et 2000. Les jeux qui tournent sur CPS3 sont magnifiques, probablement parmi les plus bons jeux de combat en 2D réalisés. Les décors sont ahurissants de détails, les animations fines et le gameplay est toujours aussi bon et technique. La jouabilité d'ailleurs marque une rupture par rapport à Street Fighter 2 et 0. La garde en l'air que les joueurs assidus ont appris à maîtriser et apprécier disparaît et on voit arriver un système de paris difficile à maîtriser. Le tout rendant le gameplay plus rigide que ce à quoi Capcom nous avait habitués. On retrouve peu de combattants issus des anciennes versions. Il faut dire que le premier épisode est sous-titré New Generation et ce n'est pas pour rien. Les nouveaux personnages, malheureusement, n'ont pas forcément le charisme des anciens et sont moins nombreux que ceux d'Alpha. Ces éléments cumulés auront sans doute décontenancé les habitués et le succès met du temps à être au rendez-vous. Surtout que contrairement à ses habitudes, Capcom a peu adapté cette série sur console. Heureusement, la série finira par trouver son public et elle atteindra son apogée comme pour Alpha avec l'épisode 3, First Strike, qui marque au passage le grand retour de Chun-Li. Je m'excuse auprès des puristes, ces jeux sont incroyablement plus riches que la description sommaire que je viens de vous faire. Pour être complet, je devrais vous parler de toutes les nuances de gameplay et des nouvelles techniques qu'ont apporté ces différentes versions. Mais n'ayant pas pratiqué celle-ci, je ne maîtrise pas ces subtilités. Il faut dire que comme beaucoup à la fin des années 90, j'avais abandonné le Versus Fighting 2D pour de nouvelles licences 3D comme Rival School, l'inévitable Tekken 3 ou plus tard Soul Calibur. Et lorsque je faisais un passage en salle d'arcade, j'étais beaucoup plus attiré par des licences 3D plus spectaculaires comme Sega Rally ou The House of the Dead. Du coup, j'aurais complètement pu passer à côté de ce pan de l'histoire de Street Fighter sans toi à Gournénès. Une fois mon bar top en main, je n'osais pas aborder nombreux et obscurs à mes yeux. Et j'ai finalement essayé Street Fighter 3 à Third Strike suite à l'excellent Incrédit Eoli que tu lui as consacré. Et franchement, j'ai adoré la découverte. Avec mes bases issues de Street Fighter 2 et bien que le gameplay ait évolué, je suis capable de m'amuser même si je reste toujours aussi mauvais. Le jeu est superbe et on sent qu'il y a eu une vraie progression au cours des différents épisodes. De nouveaux mécanismes ont fait leur apparition. D'ailleurs, si comme moi vous n'aviez rien compris à ces subtilités et que vous pensez au PMU quand on vous parle de Paris, je ne peux que vous inviter à aller les découvrir dans le Incrédit Eoli dont j'ai parlé précédemment. J'ai mis du temps à sortir de ma zone de confort avec Street Fighter 2 pour me lancer dans le 3. Mais quel pied ! Autre point fort commun en jeu d'arcade qui m'a fait passer du temps sur ce Street Fighter 3, la durée des parties est le fun immédiat. Quand comme moi vous avez des enfants, vous n'avez plus le même temps à consacrer aux jeux vidéo. C'est parfois difficile de jouer à des jeux modernes qui nécessitent déjà de longues minutes pour passer le tuto et découvrir les mécaniques du soft. Du coup, rien de tel qu'un jeu que vous pouvez lancer et arrêter 10 minutes plus tard sans avoir le sentiment frustrant de ne rien avoir fait. Et puis, rien de tel que de pourrir son fils à Street Fighter pour lui apprendre la vie, histoire de lui donner de bonnes bases. Bon, je vous l'accorde, j'ai fait un petit écart et me suis éloigné de Street Fighter 2 qui était le sujet de ma capsule. Et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Voilà, gros nannès, j'espère que c'est mieux comme ça ? Ouais, c'est pas mal. Je suis content de t'avoir fait découvrir le meilleur jeu de combat du monde. En toute objectivité, bien sûr. Je regrette juste que t'aies pas eu l'occasion de le découvrir dans sa vraie version arcade. Là, c'était quelque chose. Sans doute, mais inutile de regretter. La nostalgie qui est le moteur de mes capsules doit rester un sentiment agréable, un retour bienveillant sur le passé qui me rappelle ce qui m'a façonné. Et puis, me replonger dans cette époque est aussi un moyen de rattraper les occasions ratées. La preuve avec Third Strike. Ouais, ça se tient, ouais. En tout cas, moi, je t'attends pour une petite partie, histoire de te montrer ce que ça faisait de se faire humilier par un bon joueur. Comme ça, t'auras vraiment l'expérience arcade ultime. Ce serait avec grand plaisir. En tout cas, je te remercie chaleureusement d'avoir participé à cette vidéo. Tu es sans doute un des YouTubers que je préfère et tu m'as été d'une grande aide dans ma redécouverte de l'arcade et de la licence. Voilà, cette fois, j'ai vraiment fait le tour. Street Fighter 2 est un monument unique en son genre et la folie qui a été sa sortie est difficile à retranscrire aujourd'hui. Capcom en a malheureusement usé et abusé avec parfois des résultats plus que discutables quand on repense au film, par exemple. Mais malgré tout, ils ont su continuer à faire vivre cette licence là où d'autres ont disparu, améliorant régulièrement une formule déjà incroyable à la base. Et pour ça, je ne peux que leur tirer mon chapeau. Les 2, 3, 4 et Alpha sont tous des réussites. Je n'ai par contre jamais essayé le 5 qui, malgré ses qualités, n'a pas l'air très apprécié des joueurs. Il faut dire qu'il semble malheureusement avoir souffert de la mode des DLC à outrance. Espérons que le 6 qui est prévu pour 2023 ne commettra pas la même erreur. Quoi qu'il en soit, s'il y a bien une licence qui sent bon les salles d'arcade, c'est bien celle-là. Et pour tous ceux qui, comme moi, avaient décroché, n'hésitez pas à tester ceux que vous avez ratés. Quel que soit celui que vous choisirez, il y a peu de chances de tomber sur un mauvais. Merci à tous de m'avoir suivi sur cette capsule exceptionnelle avec un invité exceptionnel. Je vous dis à la prochaine et bonne route ! Il n'y a pas à dire parfois le destin qui fait quand même bien les choses.